Salut à tous, bienvenue sur BES TV. Alors, Anéa réagit à l'acharnement qu'Ilan a subi dans le RDM. Pour elle, il essaye de jouer la victime. Je vous laisse avec la vidéo. Pourquoi me demander qu'est-ce que je pense de cette histoire par rapport au charreau, au lièvre et à la souris ? Je pense tout simplement que oui, il y a eu de l'acharnement. Oui, je donne mon avis sur tout parce que je déteste l'injustice et je pense que je suis la voix de la vérité. Bon, ça c'est la communauté qui le dit, mais je pense que c'est vrai que j'ai un avis qui est assez juste et droit et que je vois assez bien les choses. Donc très clairement, oui, je pense que le charreau a vécu l'acharnement. Je pense que le chat et la souris, il y a un côté malsain chez eux par rapport à une question d'image, par rapport à une question de mélange de couples, de valeurs qui se retrouvent et qui sont aussi hyper différentes. Mais je pense que oui. Le truc qui m'énerve le plus, c'est qu'en fait, le charreau en question, il est tellement fort qu'il arrive à retourner tout Internet contre un des couples les plus insupportables du moment. Il est très, très fort. Et en fait, c'est ça qui est énervant. Et même moi, ça m'énerve des fois tellement qu'il est intelligent et c'est Justin en fait qui m'énerve les gens. C'est qu'en fait, le mec, c'est un visionnaire. Après, il est égoïste. C'est un charreau, aucun respect pour les femmes. Il l'utilise, il prend, il jette. Mais d'un autre côté, je pense que c'est une autodéfense parce que c'est quelqu'un qui a énormément souffert avec les femmes et je ne le défends pas. Mais je pense que c'est ça. Et si vous regardez la personne avec qui il est sorti en face, si vous regardez son sombre passé et comment elle se comporte et avec qui elle sort aujourd'hui, on ne peut pas en vouloir en fait au charreau. Vous comprenez ? C'est tellement c'est un milieu qui est tellement spécial, les gens, ils sont tellement par rapport aux valeurs traditionnelles que tellement en fait, les gens normaux connaissent des valeurs normales. Quand vous faites de la télé, c'est un tel univers, mais au-delà, tellement rempli d'aventures, de vices, de joie, d'adrénaline, de stratégie, d'image, d'argent, de pouvoir, c'est tellement un mélange de tout ça que les gens, ils pètent un plan et qu'ils n'ont plus les pieds sur terre. Et qu'en fait, il faut avoir des yeux, mais partout quoi. Limite, il faut avoir des yeux sur le dos. C'est un truc de fou. Et en fait, je peux comprendre le charron en question qui en fait juste se défend. Et il tire juste ses cartes comme il le peut et il est plus intelligent que les autres, c'est tout. Il est tellement plus vicieux que les autres que ça les énerve et qu'ils essayent de l'éteindre. C'est tout. Parce que c'est les autres qui l'ont fait monter. Et quand je vous ai parlé, vous avez fait rentrer le loup dans la bergerie, et bien maintenant, vous êtes servis. Le carnage va arriver. Donc, ce que je vais vous dire par là, c'est une guerre de clan par rapport à certaines valeurs. Il y a une personne qui est prête à tout pour arriver à ses fins uniques. Ok ? Et d'autres personnes qui défendent en fait des valeurs. Ok ? Tout simplement. Quand vous faites rentrer un loup dans une bergerie, qu'est-ce que vous attendez ? Qu'est-ce que vous attendez ? Vous ne vous dites pas merci aux personnes qui l'ont fait rentrer ? Vous avez compris ? Le monde dans lequel on est, le monde de l'audiovisuel, c'est un monde intransigeant. C'est un monde où la place vaut chère. Et si on peut diviser pour mieux régner, ils le feront. C'est juste ça. En fait, le mec, il flatte l'égo de l'autre là. C'est ça en fait qui est trop énervant, c'est qu'ils sont tellement, certaines personnes sont tellement facilement manipulables. Et je peux comprendre quand on est jeune, on peut être facilement manipulable et influenceable. Même moi, la vérité, genre quand j'étais jeune, j'étais tellement influenceable, tellement influenceable. Et c'est ça qui m'énerve en fait. Ça énerve. Donc en fait, dans la télé, si t'as pas d'allié, t'es mort. T'es vraiment complètement mort. Et du coup, en fait, le truc, c'est que le charot a flatté l'égo de M. N. Comme il a été flatté, il a baissé sa garde. Et comme il a baissé sa garde, il a donné ce que le charot voulait pour en portant la couverture sur lui. C'est qu'une question de couverture parce que si on regarde dans l'autre clan, c'est pas tout rose non plus. Il y a des choses qui se sont passées dans des couples, que ce soit vrai ou pas, je sais pas. En tout cas, ce qu'on a vu sur les réseaux, ça a été chaud. Il y a des images aussi que j'ai vues un peu puériles quand on joue avec ses parties et qu'on frappe, qu'on donne une petite tape à une femme. C'est un peu bizarre. On fait tous des conneries, OK. Mais il n'y en a pas un qui est forcément mieux que l'autre, je pense. Il y a juste une question de... Enfin, si. Non, si. Il y en a un qui est mieux que l'autre, il ne faut pas exagérer. Mais c'est juste qu'en fait, on rentre dans une guerre, c'est tout. Une guerre. On dirait qu'on fait de la politique, quoi. Réfléchis bien, on dirait que, limite, c'est Mélenchon contre, je sais pas, Véran, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Enfin, c'est... C'est comme le serpent qui se mord la queue. Simplement qu'il y en a un, il va penser qu'à lui, mais qu'à sa gueule. Il aura moins l'esprit de communauté et il sera prêt à tout, mais tous les coups pour vous trahir. Et l'autre, il fait des conneries par rapport à lui-même, quoi. Enfin, ces trucs, on fait toutes des conneries. Et c'est pour ça qu'en fait, moi, de mon parti, il y en a un que je préfère, c'est sûr. Parce que les gens trop individualistes, genre, limite, on dirait des sorciers, quoi. Ils sont tellement dans la manipulation, ça fait Europe, quoi. Le mec, tellement il a eu... Il a tellement eu... Enfin, il veut tellement, tellement, tellement faire de la thé, tellement briller, tellement être individualiste qu'il est prêt à tout et ça fait peur, quoi. Ça fait peur. Franchement, ça fait peur. Après, il est très fort. Très fort, il divertit. Ouais, on va dire que sans lui dans un programme, peut-être que c'est différent. Je suis désolée, quand je reparle de ça, j'ai la haine. J'ai la haine et tout. J'essaie de me contrôler, mais j'essaie d'être... égale, mais j'arrive pas. En fait, il y en a un, c'est trop un bâtard. Je peux plus. Il me sort des yeux. Il me sort vraiment des yeux. Il est trop fort. Il est trop fort et ça m'énerve, en fait. Ça m'énerve comme il arrive à manipuler les gens. Vous êtes bête comme vous vous faites manipuler. Comme j'étais bête de me faire manipuler. Et j'ai la haine. J'ai la haine. J'essaie. J'essaie de tout faire pour lui pardonner. c'est une personne que je n'arrive pas à pardonner. Vraiment, je n'y arrive pas. Je trouve qu'il est trop fourbe, qu'il est trop fort, qu'il est trop méchant au fond, sans le montrer. Très vicieux. Très vicieux. Très, très vicieux. Je prête à tout pour faire. C'est fin. Et c'est... Je ne sais pas. En fait, je trouve qu'il y a une injustice. Et de toute façon, on vit dans un monde d'injustes. Ça fait une chose. C'est souvent les plus forts qui mangeront les derniers. Mais ce sera toujours les plus justes et les plus gentils qui seront récompensés. Voilà. Il n'y a pas de fumée sans feu. Quand on élimine quelqu'un d'une émission, c'est parce qu'il fait des choses très graves. Il faut qu'il change. Mais il ne changera pas. Vous savez combien de temps ça met pour changer ? C'est juste ça. Je pense qu'il ne fera plus les mêmes conneries qu'avant par rapport aux femmes. Parce qu'à un moment donné, il est arrivé tellement loin. Mais ça paraît ce quelqu'un de... Je ne pense pas qu'il peut aimer. Je ne pense pas que c'est quelqu'un honnêtement qui peut aimer. Voilà. Tout simplement. Donc je vais clôturer là-dessus parce que c'est des histoires qui sont très lourdes et qui me saoulent. Et qu'à la fin, ça me saoule que certaines personnes se fassent manipuler pour sa cause, pour prendre la défense de sa compte. Il y a une chose que je suis sûre et certaine qu'il mérite ou pas l'acharnement. C'est notre question. J'en sais rien. Je n'étais pas sur le tournage. Mais s'il y a une chose que je suis sûre, c'est que ce n'est pas une victime. Donc il arrête de se faire passer pour une victime. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire en fait, de tout ce que j'ai parlé. C'est que ce n'est pas une victime. OK ? Je ne dis pas que les autres sont mieux, mais lui, ce n'est pas une victime alors qu'il arrête maintenant ce cinéma et que vous, vous arrêtez de croire que c'est une victime. Il a également ses torts. Voilà. C'est vrai qu'avant, il a souvent été là, même pour mettre des cadets, ça c'est vrai que je reconnais, on ne le voit pas forcément. Et franchement, même dans son comportement et tout, c'est un mec hyper passif, il ne cherche pas trop les problèmes et tout. Il essaie de résoudre un peu quand il y a des tensions. C'est vrai que deux, trois fois, il est là. Franchement, je vous dis la vérité, Nathan, c'est vrai que c'est un bon gars. Sur cette action-là, ça a été un mouton avec son pote, mais c'est normal, il soutient son pote. Mais en soi, franchement, je vous dis la vérité. Comment baille, comment baille, comment il se tire, comment tout bain, comment pas la bain, comment bain. J'ai bien apprécié l'intervention d'Ilan dans le sens où je vais pleurer sur les réseaux, mais c'est juste qu'il a rétabli la vérité. Et voilà, ça fait plaisir. C'est comme je dis.